... Mesdames et messieurs, bonsoir. Le MMM a fait son choix pour l'élection partielle au numéro 18 à Belle-Rose 4 bornes. C'est Nita Jadou qui sera la candidate des MAUV à ce scrutin. Une décision prise par le bureau politique du MMM qui s'est réuni cet après-midi. Paul Béranger a tenu une conférence de presse après la réunion du bureau politique des MAUV. Un extrait de cette conférence de presse. Si il y a une élection partielle, vous mettez Nita Jadou. Donc Nita Jadou, je ne sais pas, mais intégrer complètement dans sa travail. Vous faites un travail. Élections générales, élections partielles, tout ensemble. Tout du monde, décembre, l'euro. Et nous continuons avec l'enquête sur le vol commis au magasin Bacchus à Saint-Pierre dans la nuit du 1er au 2 juillet. Comme vous le savez, un coffre-fort contenant environ 250 000 roupies a été emporté du comptoir de CIM Finance situé dans ce magasin d'électroménagers. Un suspect a été arrêté aujourd'hui. Il a avoué sa participation dans cette affaire. Le coffre-fort a été repêché dans une digue à Dagotière. Toutefois, il était vide. L'enquête se poursuit. Voici les images des opérations menées à la digue de Dagotière. Et l'enquête sur des affiches illégales portant le nom et le logo du PMSD se poursuit. Le conseiller MSM de Quatre-Bornes, Douchyant Ramleken, a reçu la visite des enquêteurs du CCID ce matin. C'est Ziad Goumani, un autre conseiller municipal de la ville des Fleurs, qui a balancé son nom à la police. Douchyant Ramleken s'explique au micro d'Alkiz Ramdine. Faites-toi s'il y a une ligne vignée pour un petit statement. C'est tout clair, transparence. Et je n'ai pas rien à reprocher parce que tout l'affaire, en la vérité, nous avons toutes nos caméras ici. Et qu'il ne me pardonne pas de rester là. D'ailleurs, même si il y a une journée, une nuit, tout, je m'en a une ligne vignée. Et voilà. Est-ce qu'il y a un rendez-vous au casien de centrale ? Non, 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 non. Après, moi, je ne parle pas pour se mentir. Parce que d'ailleurs, ça, j'ai dit qu'il n'y a pas de mentir. Moi, j'ai dit une bonne chance qu'on signifie qu'on se mentir. Revenons maintenant sur l'enquête après la découverte du cadavre d'un Mauricien à La Réunion. Mise en examen, le principal suspect a reconnu avoir tué Ziad Poumon. Après avoir longtemps nié les faits, Joanne Marujoul a fini par reconnaître avoir tué Ziad Poumon dans sa salle de bain. Mais au-delà de ses aveux, il reste des zones d'ombre à éclaircir, à commencer par le mobile du crime. Connu pour son tempérament colérique, le suspect était impliqué dans une affaire de violence avec arme qui lui a valu 15 mois de prison ferme. La police enquête également sur la relation qu'entretenaient les deux hommes. L'enquête va également se pencher sur le profil psychologique de Joanne Marujoul. Par ailleurs, alors qu'une autopsie doit être pratiquée pour déterminer la cause exacte de la mort, un premier constat démontre que la victime a subi de multiples blessures. Il a reçu des coups de poing, a eu la tête cognée contre un mur et a reçu plusieurs coups au thorax à l'aide d'une arme tranchante. L'homme du crime, un couteau de cuisine que l'accusé avait nettoyé, a été saisi par les policiers. Joanne Marujoul aurait fait part de son intention de se débarrasser du corps à un visiteur. Il lui aurait même demandé s'il n'aurait pas une scie pour le découper en morceaux. Choqué, c'est ce voisin qui alertait la police. Et judiciaire, la motion réclamant la remise en liberté sous caution de Maheshwari Sipchun devra être logée devant la cour de Maïbourg, une décision du tribunal de Port-lui ce matin. Elle reste donc en détention jusqu'à sa prochaine comparution. La semaine prochaine, Maheshwari Sipchun a été arrêtée le 20 juin dernier après une descente policière à son domicile à Saint-Hubert. Une norme à feu, des balles, des plantes de Gandia et des bijoux ont été saisis chez elle. Son avocat espère toutefois que la cour écoutera sa motion de remise en liberté avant sa prochaine comparution en cours. Écoutons les explications de Maître Raj Pentia au micro d'Alkiz Ramdine. Il y a trois séances provisoires contre Maheshwari Sipchun. Il y a une séance provisoire de la cultivation de Maheshwari. Il y a une séance provisoire de la possession d'amunition avec des armes à feu, des fire-armes. Après deux séances provisoires, il y a un vol avec la violence, l'enseigné de la violence. Tous les trois séances ont été logées dans la cour de Maïbourg. La cour a été fait le mois d'aujourd'hui, qui m'a fait une motion devant la cour de Maïbourg, parce qu'il y a une directive du Master's Office. Ce qui m'a fait une séance provisoire qui est là, dorénavant, m'a fait une question devant la cour respective que ça a été logée. Mon client, les policiers, avec les sujets très sincères qui se mochent pour prendre le vent. Mais moi, c'est prêt, avant le désavis de la cour, que vous n'écoutez pas ce qu'aujourd'hui. Et à l'étranger, 18 disparus et 31 blessés dans un accident de corps en Allemagne. Une épaisse colonne de fumée. Six heures après l'accident, la carcasse du bus se consume encore. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre. Sur 48 passagers, 18 sont encore portés disparus. Des hélicoptères inspectent minutieusement les environs à leur recherche. Selon la police allemande, ils sont probablement tous décédés dans l'incendie. Il est 7h ce matin. Un embouteillage bloque la circulation sur cette autoroute très fréquentée de l'est de l'Allemagne. Pour des raisons encore inconnues, ce quart de tourisme percute alors un semi-remorque et s'embrase entièrement. A bord, un groupe de 46 touristes, des retraités originaires de l'est de l'Allemagne, accompagnés de deux conducteurs. Si le bilan se confirme, ce serait l'accident de car le plus meurtrier que l'Allemagne ait connu en près de 10 ans. Et nous terminons ce journal avec cette anguille géante qui a été pêchée dans une rivière à Beauchamp. Elle mesure près de 2 mètres et pèse 40 kg. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimédia.info Sous-titrage Société Radio-Canada